Dans le sud de la Turquie, notre envoyé spécial, Maël Beneliel, bonjour. Vous êtes arrivé hier. Racontez-nous ce que vous voyez et le chaos que l'on imagine encore autour de vous. Tout d'abord, derrière moi, les montagnes enneigées de l'Anatolie. Et puis, sur ma gauche, les 180 hommes et femmes de la délégation israélienne qui s'activent pour mettre en place tout d'abord leur camp de base. Et puis, à quelques centaines de mètres d'ici, d'ici demain matin, il y aura un hôpital de campagne israélien. Et au total, ce sont près de 450 Israéliens qui vont faire partie de cette délégation. Écoutez plutôt d'abord, Johanna, l'ambassadeur adjoint d'Israël en Turquie, Nadav Markman. Pour l'instant, nous avons plus de 180 personnes sur place qui travaillent 24 heures sur 24. L'objectif est de sauver des vies, trouver des survivants et de les extraire des décombres. Le gouvernement israélien a approuvé la mise en place d'un hôpital de campagne avec l'apport de couverture qui devrait arriver aujourd'hui. Le ministère des Affaires étrangères se coordonne avec d'autres autorités. Nous espérons que demain matin, cet hôpital sera opérationnel ici, sur place. Alors Maël, on voit du soleil autour de vous, mais on le sait, les conditions climatiques sont particulièrement difficiles et compliquent encore le travail des secours. Comment cela se passe-t-il autour de vous ? Oui, c'est un soleil froid que vous pouvez apercevoir, Johanna. Les températures frisent les zéros degrés ici. Et malgré tout, il faut continuer à sauver les personnes survivantes dans les décombres. Il y en a beaucoup, beaucoup ici d'immeubles se sont effondrés dans la ville de Marache. Et évidemment, toutes les équipes de secours sont à pied d'œuvre. Les habitants, beaucoup d'entre eux en tout cas, ont décidé de ne pas rester chez eux de peur que leur bâtiment, leur maison s'effondre. Donc ils sont dans la rue et ils doivent faire face à ce froid hivernal typique de cette région du monde, Johanna. Vous venez de le dire, beaucoup de personnes sont maintenant sans abri. Est-ce que vous pouvez le constater ? Qu'est-ce qui est organisé pour eux ? Eh bien, écoutez, les différentes municipalités turques leur fournissent des couvertures, de la nourriture, des boissons chaudes. Et puis il y a une organisation et une entraide aussi entre tous ces habitants. Ils se réchauffent comme ils peuvent, ils font des feux. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en effet dans la rue, dans des conditions extrêmement difficiles. Ils attendent évidemment le plus d'aide possible. Il faudra voir ces prochains jours si cette aide leur parvienne.